bonjour tout le monde à zulfallahu alaykoum j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous êtes bien réveillés que vous avez bien commencé cette journée du 30 novembre 2022 la dernière journée du mois de novembre un mois de novembre intense sur le plan de l'actualité algérienne un mois de novembre que nous avons connu pas mal d'événements troublants et bouleversants lyon justement je vous parlais d'un retournement de situation extraordinaire mais qui est le bienvenu qui a été assuré une décision enfin une bonne décision des autorités algériennes et dirigeants algériens qui t'a salué rappelez-vous que ce mois de novembre devait abriter les exercices militaires russes sont une base militaire de la ville et de pachar patrimoine de la frontière marocaine c'est la première fois qu'une nombre important une centaine de soldats russes devaient participer avec l'armée algérienne un exercice militaire qu'ils voulaient qu'ils étaient baptisés bouclier du diesel bouclier du désert où cet exercice militaire était censé permettre aux armées russes et algériennes de développer leur lutte contre les terroristes et cet exercice militaire avait suscité pas mal de polémiques et de controverses dans un contexte de guerre en ukraine depuis l'invasion de l'ukraine par la russie en février 2000 fin février 2022 la russie est en guerre contre l'ensemble des pays occidentaux qui représentent les premiers partenaires commerciaux et politiques de l'algérie l'armée russe a encaissé plusieurs défaites humiliantes qui l'ont fait reculer notamment depuis le début de août 2022 jusqu'à ce mois de novembre 2022 et la tenue de cet exercice militaire sur le territoire algérien a été vécu par beaucoup de pays européens et notamment les états unis d'armée comme étant un affront une provocation de la part de l'algérie qui voulait donc il voulait au départ s'aligner systématiquement sur la russie de vladimir poutine pensant que la puissance militaire de la russie de vladimir poutine allait lui fournir une protection un bouclier une armure contre l'alliance militaire conclue entre le maroc et l'israël qui était une alliance militaire qui permet donc aux militaires israéliens ou à l'armée marocaine de bénéficier des technologies militaires israéliens les plus avancés et de l'appui militaire de l'occident parce que depuis décembre 2020 les états unis d'amérique ont reconnu la morocanité du sahara occidental donc l'algérie qui se sentait en danger face à tête à ronc france au renforcement de l'alliance du maroc avec les états unis d'amérique et israël et ben l'algérie a voulu reposter en participant ouvertement à plusieurs exercices militaires de l'armée russe depuis 2020 jusqu'à 2022 et où l'exercice militaire bouclé du désert dans la ou l'air de bouchard il devait être en tout cas l'un de ces symboles de l'alliance de renforcement exceptionnel de l'alliance militaire algérienne avec la russie et bas à la dernière minute à la dernière minute le ministère de la défense nationale a démenti l'existence même c'est incroyable la démenti d'existence même de ses exercices militaires il a fait parvenir un communiqué alors c'est vraiment ce qui s'est passé hier le 29 novembre 2022 est exceptionnel parce que l'exercice militaire était prévu entre le 16 novembre et le 28 novembre dernier or le 29 novembre dernier hier le 29 novembre aujourd'hui nous sommes le 30 novembre l'1 tv le jt de l'1 tv le journal télévisé de l'1 tv la télévision étatique algérienne l'animatrice la présentatrice du gt a lu un communiqué du ministère de la défense nationale qui dément catégoriquement l'organisation de ses exercices militaires sur le territoire algérien un démenti du ministère de la défense nationale alors que l'information circule depuis l'été 2022 les médias russes les agences de presse russe les médias algériens les médias russes les plus proches du kremlin du pouvoir russe et les médias algériens les plus proches du pouvoir algérien ont tous confirmé relaté et expliqué les témoins apportissants de cette opération de cet exercice militaire inédit historique qui devait avoir lieu sur une base militaire du côté de bouchard et où personne n'avait démonté à l'époque et ça s'agit de la base de militaire de hamagir personne n'a démonté au niveau du ministère de la défense nationale à la surprise générale le 29 novembre le ministère de la défense nationale ou shigoun alors selon la présente selon le intv il dit tout simplement qu'il n'y a pas eu de l'exercice voilà ce qu'il dit l'exercice programmé dans le cadre des activités de coopération avec l'armée russe dans le cadre de l'identité terroriste n'a pas eu lieu c'est à dire l'exercice n'a même pas eu lieu il n'y a pas eu d'exercice militaire selon le ministère de la défense nationale c'est un communiqué qui a été élu on n'a pas vu ce communiqué donc je reviendrai là dessus vraiment c'est très bizarre ce qui s'est passé on n'a pas vu ce communiqué mais je finis et c'est juste la présentatrice qui le lit elle dit que voilà vous êtes défaillé oua tannier à y trouver des maquins j'ai né un entraînement militaire fait bouchard bien l'armée russe et l'armée algérienne ou shigounis à la défense nationale il dit que les exercices militaires conjoints avec l'armée russe ou tout autre partenaire sont annoncés via ces communiqués de presse officiels voilà où j'ai dit il n'y a pas eu donc c'est une vidéo de l'1 tv qui veut 36 secondes vous pouvez la retrouver d'ailleurs elle est sur youtube je peux vous la faire écouter si vous voulez je sais pas si elle le sang va je ne sais pas si le sang va vous parvenir attendez on va essayer C'est quoi ? Voilà. Donc, vraiment, c'est une situation inédite de mémoire de journaliste. Je n'ai pas vu une telle situation rocambolesque. Vous l'avez écouté, je pense que le son est passé bien dans cette vidéo. L'animatrice de l'ONTV, Koul, nous avons reçu un communiqué du ministre de la Défense nationale qui dit que les exercices militaires conjoints de l'armée russe et de l'armée algérienne annoncés par plusieurs médias internationaux n'ont pas eu lieu et que ce n'était pas une vraie information, c'est une fausse information et que tout exercice militaire entre l'armée algérienne et l'armée d'un tout autre partenaire étranger ne pourrait avoir lieu que s'ils sont confirmés par un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale. Maintenant, allons voir le site internet du ministère de la Défense nationale. Le site internet du ministère de la Défense nationale, on ne trouve aucune trace, je dis bien, on ne trouve aucune trace d'un quelconque communiqué qui dément. J'actualise le site internet du ministère de la Défense nationale. Le dernier communiqué, c'était le 29 novembre. Hier, ça part des condoléances du chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengriha, la famille du général à la retraite Mohamed Bouchin, les mètres de l'Bareh. On m'a dit qu'à le 29 novembre, il y a eu un autre communiqué qui parle de la rencontre de Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'AMP, qui reçoit le commandant de la force de défense du peuple tanzanien, le général d'armée Jacob John Mkunda. Le 28 novembre, une organisation d'une table ronde intitulée « Géopolitique des terres rares ». Le 23 novembre 2022, bilan opérationnel de l'ANP du 16 novembre au 22 novembre. Et dans ce bilan opérationnel, effectivement, personne ne parle d'exercice militaire conjoint entre l'armée Algérie et l'armée Russe. Sauf que le communiqué par l'ENTV n'apparaît nulle part sur le site internet du MDN, ce qui est rare. Parce qu'il est vrai que le ministère de la Défense nationale, ils envoient des communiqués. D'abord, ils envoient un communiqué à l'APS et à l'ENTV, aux médias publics, mais ils diffusent leur communiqué sur son site internet. Il n'y a pas ce communiqué, mais il n'existe pas. On trouve l'APS, qui est quand même l'agence presse publique, il n'y a absolument aucun communiqué là-dessus. On parle comme fidèlement l'APS retrace les activités du chef d'état-major de l'ANP, comme il a été fidèlement rapporté par le ministère de la Défense nationale, rencontre avec le chef d'état-major de l'armée de la Tanzanie, des condoléances pour la famille du général Mohamed Batchin. Et voilà. Mais rien, je dis bien encore une fois, rien, ni l'APS, ni le ministère de la Défense nationale n'ont communiqué un quelconque communiqué ou ils n'ont diffusé un quelconque communiqué qui a démont l'illésistance de ces exercices militaires. Visiblement, l'ONTV ne ment pas. Certainement, dans l'ONTV, c'est qu'on leur a demandé de parler. C'est que c'est le ministère de la Défense nationale, c'est très sensible, qui leur a demandé et qui leur a fait parvenir cette information, qui leur a demandé, qui les a instruits de parler. Mais il y a des choses qui sont lesquelles. Les ministères de la Défense nationale, l'armée algérienne, ont été contraintes, sous la pression, d'annuler d'abord ces exercices militaires, et contraintes, sous la pression, d'annoncer elles-mêmes l'inexistence ou la non-tenue de ces exercices militaires. Mais le problème, pourquoi avoir attendu jusqu'à la fin du mois de novembre ? Eh bien, parce que les pressions diplomatiques et médiatiques occidentales ont atteint un niveau égalé. On a quitté, comme dans une précédente émission, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Elisabeth Obelmoor, et à l'origine de toutes les pressions exercées par les États-Unis d'Amérique sur le régime algérien, pour les contraintes de prendre ces distances avec la lutte de Vladimir Poutine, où les Américains ont fait un lobbying exceptionnel. J'en ai parlé dans une émission sur Algérie, par des rencontres avec Saïd Chengri, des rencontres avec la Mamala, des rencontres avec Tebboune, des rencontres formelles et informelles avec plusieurs dirigeants algériens, des correspondances, des télégrammes, des lettres, des appels. Les Américains n'ont pas cessé de faire pression sur le régime algérien, toujours en faisant preuve à la fois de sévérité, de mise en garde, d'avertissement, mais aussi d'un peu de séduction, d'un peu de diplomatie, d'un peu de taxe pour convaincre les dirigeants algériens de s'éloigner du camp de la Russie. Mais concernant les exercices militaires russes, il y avait une mise en garde sérieuse des États-Unis d'Amérique. C'était une ligne à ne pas franchir pour le régime algérien. D'ailleurs, ce qui est logique, tout l'Occident, les États-Unis d'Amérique, l'Union Européenne sont en guerre en Russie à cause de l'Ukraine. Ou une taille djib des soldats russes sur ton territoire, alors que tu es à une demi-heure par avion des côtes du sud de l'Espagne. Il n'y a même pas une heure des côtes du sud de la France. L'Union Européenne, qui est notre premier partenaire commercial, qui a une proximité géographique importante entre l'Algérie et l'Union Européenne, l'Occident est beaucoup plus proche géographiquement, historiquement, économiquement et culturellement de l'Algérie que la Russie de M. Poutine. Ou une taille normale, tu fais alliance avec Poutine, ou djib des 200 militaires russes, ou déloigne l'exercice à quelques kilomètres de la frontière marocaine, le Maroc est un allié des pays de l'OTAN et d'Israël, c'est une déclaration de guerre. Clairement, si cet exercice militaire avait eu lieu, l'Algérie aurait fait une déclaration de guerre à l'Occident, qui aurait eu des conséquences très graves, ce qui aurait poussé les pays de l'OTAN et les États-Unis d'Amérique à leur tête de prendre des mesures assez sévères contre l'Algérie. Mais vraiment, on a évité une crise dans laquelle l'Algérie aurait été perdante. Parce que la Russie de Vladimir Poutine, ils n'ont même pas su comment gagner leur guerre en Ukraine. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans l'Algérie, ou qu'on a eu une guerre contre les pays occidentaux, ou là on a eu une guerre contre les pays de l'OTAN. Ou là, une guerre contre un membre des pays de l'OTAN, ou là une guerre contre le Maroc, qui serait soutenu, qui va être soutenu par l'OTAN. Ce n'est pas de logique. On était en train non seulement de s'aligner systématiquement, les dirigeants algériens se sont alignés dangereusement systématiquement dans 2020-2021 sur toutes les positions de la Russie en essayant. Ils ont tout fait pour que Vladimir Poutine leur offre un parapluie de protection, les adopte comme étant des enfants adoptifs, pour que le régime algérien soit considéré comme l'enfant chéri, ou l'enfant protégé de Moscou. Ils pensaient réellement que la puissance militaire russe allait impressionner les adversaires de l'Algérie, alors peut-être le Maroc, Israël, et certains pays membres de l'OTAN comme l'Espagne. Et bien voilà, des pays avec lesquels l'Algérie nourrit des moins entendus et une certaine adversité politique. Et bien voilà, la Russie est en train de perdre la guerre. Militairement, encore une fois, je le dis économiquement et politiquement, où la Russie de Vladimir Poutine a brillamment résisté. Et militairement, elle a reculé, elle n'a rien gagné. Elle est en train de perdre. Elle est encore dans ses positions de 2014, et encore. Avec l'appui militaire russe, américain et occidental, il y a eu un succès militaire phénoménal pour les Ukrainiens au détriment des Russes. Nier cette évidence, nier cette réalité, et faire preuve de contresens. Et faire preuve maintenant de folie. En même temps, tu as dit que tu as des militaires russes au territoire algérien. Tu as m'a dit ? Je ne sais pas. Et l'hamdoulé, ils ont compris. Ils ont compris bien ce bâle-là. Parce qu'il n'y avait pas les pressions américaines, s'il n'y avait pas l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui parlait, qui a réagi ici. Et... Et... Directement, ils croyaient qu'en se jetant dans les bras de Vladimir Poutine, ils allaient assurer la survie de l'Algérie. C'était suicidaire. Je rappelle que ces exercices militaires ont été confirmés par plusieurs médias algériens. On va en parler. A leur tête, l'agence Spoutnik. Je rappelle que même l'agence Spoutnik, l'agence de presse Spoutnik, qui est une agence gouvernementale russe, a confirmé la tenue de ces exercices militaires entre le 16 et le 28 novembre, qui devait s'appeler Bouclier du désert. Tous les médias algériens, ils en ont parlé. Je me fais un moment donné. Je vous rappelle que l'Algérie... Tous les médias algériens... Mais qu'est-ce qu'un média algérien qui n'a pas parlé ? Tous les médias algériens. Les médias algériens ne peuvent pas rapporter une information militaire et sécuritaire sans avoir l'aval, des servis secrets ou des autorités du gouvernement. Je me fais un moment donné. Je rappelle que l'Algérie avait déjà participé à plusieurs exercices militaires russes entre 2020 et 2022, de façon exceptionnelle. L'Algérie s'est trop rapprochée, elle s'est même trop affichée du côté de la Russie. Il y a eu des manœuvres militaires Vostok 2022, auxquelles l'armée algérienne avait participé en 2022. C'était en septembre 2022. Il y avait des exercices militaires conjoints en octobre 2021 dans une région au Nocissi du nord, dans les Caucases, le nord de la Géorgie. Une région indépendantiste qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, qui n'est pas reconnue par l'ONU et qui veut prendre son indépendance par rapport à la Géorgie. Et l'armée algérienne et les militaires algériens ont participé à un exercice militaire sur ce territoire controversé, contesté et qui est dans l'illégalité internationale. Déjà, l'Algérie, en participant à cette exercice en octobre 2021, avait nargué l'Occident en expliquant, ok, vous soutenez le Maroc avec Israël, mais moi je rejoins le camp de Vladimir Poutine, mais il y a une neige. Il y avait l'histoire du méga contrat qui a été annoncé toujours par l'agence Spoutnik, une agence gouvernementale. On parle d'un contrat de 11 milliards de dollars pour l'achat des armes, notamment pour l'achat d'une nouvelle génération des avions Sukhoi. Mbemad, il y avait un autre exercice militaire, auquel l'Algérie a participé à trois exercices militaires. Il y avait Vostok, il y avait au nord de la Géorgie, il y avait un autre exercice, j'ai oublié. En tout cas, il y a eu une série de participations et de compromis. Le régime algérien s'est compromis avec la réussite de Vladimir Poutine, créant ainsi une situation de tension en Occident, puisque, rappelez-vous, au cours du mois de septembre 2022, des députés du Congrès américain, un sénateur américain de la Floride a écrit des lettres, ils ont demandé à la Maison-Blanche d'appliquer des mesures sévères contre les dirigeants algériens et d'inscrire l'Algérie sur la liste des pays alliés de la Russie, donc des pays ennemis des États-Unis d'Amérique. Les députés européens, une dizaine de députés européens, c'était... Et je rajoute, même le porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, avait confirmé cette information. Elle avait confirmé, il allait avoir... Le 5 avril, le 5 avril 2022, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a confirmé l'idée. Il devait avoir des exercices militaires à Bechal et que, soi-disant, les Russes avaient rassuré, notamment, ils avaient rassuré le Maroc, mais ces exercices ne visaient aucun pays tiers. Donc, pourquoi à l'époque, le ministère algérien de la Défense n'avait pas réagi, n'avait pas démenti ? Eh bien, parce qu'il pensait que les pressions occidentales n'allaient pas prendre une ampleur aussi importante. Eh bien, je rappelle que c'était le 16 novembre 2022, après les députés américains et les sénateurs américains, une vingtaine de députés du Parlement européen ont écrit une lettre qui exige à l'Union européenne de suspendre, de réviser les accords d'association avec l'Algérie en raison du soutien logistique et militaire apporté par l'Algérie à l'effort de guerre russe en Ukraine, puisque l'Algérie devait acheter beaucoup d'armes, jusqu'à 11 milliards de dollars d'armes à la Russie. Et je ne pense pas que ce contrat va avoir lieu, parce que l'Algérie aura beaucoup de problèmes. Franchement, il faut être fou pour continuer d'acheter des armes à Poutine quand on sait qu'il est en guerre contre les pays occidentaux, alors que la majorité des pays occidentaux, ce sont nos partenaires commerciaux et on a une proximité géographique et historique importante avec ces pays-là. On va vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'ennuis. En tout cas, l'annulation de l'exercice militaire algéro-russe à Béchal, pas loin de la frontière marocaine, n'est que l'aboutissement des pressions occidentales fortement exercées sur les dirigeants militaires et civils algériens, notamment sur les dirigeants militaires. C'est un succès de l'Occident, ce qui prouve que l'Algérie était obligée de faire un compromis avec l'Occident pour ne pas s'attirer la colère des États-Unis d'Amérique, notamment de la Maison-Blanche.